Voici un aperçu du design system, donc ça c'est quelques-uns des composants qu'on a pu faire. J'espère que vous voyez bien au fond, c'est un petit peu petit. Donc on peut voir qu'il y a pas mal de composants de formulaire, des champs de texte, des checkbox et compagnie, des composants pour afficher de la donnée aussi, par exemple des gros tableaux dans lesquels on va mettre beaucoup de choses. Parce que le contexte du design system, l'utilisation qu'on en a faite, c'est des applications internes, rien de public, et des applications de gestion avec plein de formulaires et compagnie utilisés par les gestionnaires de groupes à main. C'est ça le contexte, c'est important, j'en reparlerai, mais tout ce dont je vais vous parler n'est pas forcément transposable dans d'autres contextes. Je vous en reparlerai dans la suite. Donc voilà. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous faire un petit historique du projet, pour savoir d'où on est parti et où on en est actuellement. Alors le projet, le design system a été créé en août 2020, donc il y a un petit peu plus de deux ans. Donc création du projet en partant de zéro. A l'époque, VanillaJS, parce qu'on ne supportait pas un framework en particulier, on était en fait ouverts à tous, donc Web Components. Et donc il y avait un développeur à temps plein qui était moi-même et une designeuse qui n'était pas uniquement sur ce projet-là, elle travaillait un petit peu sur d'autres projets. Donc on était deux au démarrage du design system. Ensuite, au bout de deux mois de développement, donc pour moi à temps plein, en octobre 2020, on avait un début de base utilisable sur d'autres projets. C'était vraiment le tout début. Donc on a eu deux projets Angular qui ont commencé à installer le design system et à l'utiliser. Donc là, c'était vraiment le minimum. Il y avait quelques composants. L'idée, c'était juste de voir est-ce qu'on peut l'installer. Voilà, c'est un premier crash test, voir comment ça se passe. Et donc là, projet Angular, donc c'était, pour l'instant, on supportait le framework Angular. Je vous en reparlerai plus tard, mais voilà, on fournissait des utilitaires pour que ça soit plus pratique. Donc voilà, pour l'échelle de temps, deux mois, c'est vraiment le minimum avant de pouvoir l'utiliser. Un petit peu plus tard, quelques mois plus tard, janvier 2021, là, il y a eu le démarrage d'un gros projet stratégique, en fait, pour Groupama. Donc un projet important en micro-frontaine V3. Et donc ce nouveau projet, il utilisait le design system uniquement pour la partie graphique. Il n'y avait pas d'autres librairies. Enfin, un petit peu de Bulma, mais c'était très accessoire. Donc là, c'était un engagement important, parce qu'à partir de ce moment-là, il ne pouvait plus faire machinariat, en fait. Donc pour Groupama, le design system était lancé. Il fallait y aller, quoi. À ce moment-là, il y a un deuxième développeur qui m'a rejoint. Donc on était deux à partir de là. Puis ensuite, voilà, de plus en plus de projets, ça a continué à prendre de l'ampleur. Petit fast-forward jusqu'à aujourd'hui. Donc je mets aujourd'hui, en fait, j'ai oublié de changer la slide. J'ai fait ça il y a un peu plus de six mois, parce que maintenant je ne suis plus sur le projet. Donc il y a un peu plus de six mois, ils avaient essayé d'estimer le nombre de projets qu'utilise le design system. Et ils estimaient au moins 30, au moins une trentaine. En vrai, on n'a pas d'outils, donc c'était avec les moyens du bord. Donc aujourd'hui, je dirais qu'il y en a au moins 50, peut-être 100. En fait, on n'en sait rien. Je pense qu'ils ont arrêté de compter. Mais voilà, ça fait pas mal de projets et donc pas mal d'utilisateurs qui sont sur le design system. Parmi tous ces projets, on a donc des projets qui sont en l'Ula, des projets en U2, U3. Il y a des micro-frontaines. Et vous mixez un petit peu tout ça, ça fait pas mal de combinaisons de stacks techniques qui utilisent donc le design system. Ce qui veut dire que le design system supporte tous ces stacks techniques là. Et aujourd'hui, donc ils sont une équipe de trois développeurs à travailler. Alors ils ne sont pas uniquement sur le design system, ils ont ça entre autres dans leur mission. Mais ils ont aussi, voilà, ils font de l'accompagnement, de la formation frontaine, donc un petit pôle d'expertise front. Et une de leur mission, c'est le design system. C'est ça l'équipe actuelle, les trois développeurs. Voilà, donc globalement, ça, ça marche plutôt bien. Aujourd'hui, c'est lancé, il y a de plus en plus de projets. Donc voilà, c'est la situation actuelle. Alors pour le contexte, donc je vous disais ça, c'est important parce que ce dont je vais vous parler s'appliquer dans ce contexte-là, le contexte Groupama, en fait, ils ont énormément de projets chez Groupama et des projets, comme je vous disais, avec des stacks techniques différentes. Donc il y a des projets en angular, peut-être un petit peu plus legacy ça en angular. Maintenant, ils préconisent du vue 3, mais on a aussi du vue 2 pour des anciens projets. Donc voilà, pas mal de diversité. Alors pour prendre un panel un peu représentatif, on va dire on a un projet A en angular, on a un projet B qui va être, on va dire, du vue 2 et un projet C, micro frontaine vue 3. Comme ça, on a un panel assez représentatif de ce cas chez Groupama. Et à côté de ça, on a une équipe de designers UX8 qui est transverse à ces différents projets parce que justement, ils vont essayer de faire des maquettes pour tous ces projets-là et qui soient autant que possible cohérentes entre elles, que les différents projets soient cohérents. Parce qu'il y en a certains parmi tous ces projets-là qui sont utilisés par les mêmes personnes. Des conseillers chez Groupama, ils ont utilisé plusieurs applications. Donc l'idée, c'est qu'ils ne passent pas du coq à l'âne d'une application à l'autre, qu'il y ait un petit peu de cohérence. Donc c'est ça le travail des designers. Autre chose qu'on va retrouver, qui n'est pas forcément spécifique à Groupama, c'est qu'il y a pas mal de développeurs qui ne sont pas très copains avec le CSS. Et donc, on a d'un côté les designers qui vont s'amuser sur les maquettes et de l'autre, les développeurs, développeuses qui ne sont pas forcément super chauds en CSS. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? En général, on va utiliser des librairies de composants externes. Ça va faciliter pas mal le travail. Donc forcément, ça va dépendre du framework qu'on utilise. Parce que si je prends Angular, par exemple, on va vouloir utiliser peut-être du PrimeNG. Je ne sais pas ce que je connais, mais voilà. On peut utiliser autre chose. En vue 2, probablement Vueutify. Et en vue 3, Vueutify ne supporte pas encore. Donc on va prendre autre chose, peut-être du Bootstrap. C'est juste des exemples. Ce ne sera pas forcément ce que je recommande, mais par exemple, on a ça. Donc voilà la situation initiale. On a donc plein de projets avec des stacks techniques différentes. Et à côté de ça, on a les designers qui essayent de faire des maquettes pour tout ce petit monde-là. Et voilà. Donc la friction, le problème, je ne sais si j'ai insisté, mais pour les designers, en fait, ils savent prendre une librairie, par exemple, et faire un design system avec. Ils peuvent le faire. Par contre, quand on a plusieurs projets qui utilisent des librairies différentes, là, ça commence à moins bien marcher. Donc c'est ça le problème, en fait. Les designers, ils ne peuvent pas faire des maquettes en se basant sur toutes ces librairies-là. Donc s'ils font des trucs un peu génériques, les développeurs, ils devront tweaker les librairies. Là, ça commence à moins bien marcher. Voilà. Donc la situation initiale avant le design system et qui donc a amené le besoin de faire un design system. Alors la solution technique, qu'est-ce qu'on a fait en réponse à tout ça ? Je vais vous y amener progressivement, en fait, en partant de cette situation initiale, comment on est arrivé au design system. Je vous ai dit, le problème, enfin, un des problèmes, c'est qu'il y a plein de librairies différentes et du coup, ce n'est pas facile pour les designers. Ce qu'on peut commencer à faire, c'est se dire, on va se mettre d'accord sur certaines librairies. Comme ça, ça va réduire un peu la diversité. Donc par exemple, on va dire, tous les projets Angular vont prendre PrimeNG, tous les projets Vue vont prendre GutiFy. C'est encore une fois un exemple parce que je ne suis pas en Vue 3. Mais voilà, au moins, il y aura plus que deux librairies, par exemple. Donc les designers, ils auront un petit peu moins de problèmes. Bon, évidemment, ça ne solutionne pas tout. C'est un premier pas, mais on a encore la friction dont je parlais juste avant. Donc ce qu'on peut faire, c'est dire, bah, plutôt que, ce qu'on voit, c'est que les designers, ils sont contraints par ce qu'il y a sur les librairies, là. Ils doivent composer avec ce qu'ils ont à disposition. Ce qu'on peut faire, c'est dire, bah, ok, on va tout faire nous-mêmes. Donc on va dire aux designers, faites ce que vous voulez, sur Figma. Faites vos maquettes, vos composants. Et après, côté développement, bah, en fait, on va implémenter ce qu'il y a sur Figma. Et donc là, alors, premier pas, ça serait de faire ça par framework parce que, bah, voilà, c'est le plus simple, un peu solution naïve. On va faire des composants Vue, des composants Angular qui sont juste des implémentations de ce qu'il y a sur Figma. Donc là, on n'a plus le problème que les designers, ils sont contraints par les librairies externes parce que, justement, on leur dit, faites ce que vous voulez. Le problème qu'on voit, évidemment, c'est que, bah, il y a une grosse duplication, là, entre Angular et Vue. On a la même chose implémentée deux fois. Donc ça va pas trop. On va continuer un petit peu. On va vouloir mutualiser autant que possible les deux librairies. Alors, il y a plusieurs solutions. Celle qu'on a utilisée chez Groupama, c'est les Web Components. C'est un petit logo milieu, là. Donc, en fait, Web Components, alors, vous en avez au moins entendu parler, mais peut-être pas tout le monde a vraiment utilisé. Donc, petite présentation Web Components 101. En fait, en gros, dans la spécification HTML, on a tout un tas de balises. Les inputs, les buttons, les sections et compagnie. En gros, les Web Components, c'est une spécification qui permet de faire nos propres balises. Donc, c'est une spécification. Ça dépend pas d'un framework ou d'une librairie. C'est inclus dans les navigateurs. Et on va pouvoir faire nos propres, bah, du coup, composants. Donc là, on a un exemple qui est très simplifié. Mais, en gros, on définit notre classe ici, classe JS. Et on va définir notre... Alors, précisément, c'est un custom element. Web Components, c'est un peu plus large, mais pour simplifier, je vais dire Web Components. Donc, on définit sur la balise MyButton, on va dire, utilise cette classe-là, qui définit, en fait, mon composant. Et à côté, on peut mettre du CSS. Là, c'est une version simple. J'ai scopé avec le nom de la balise. Donc, on a du CSS qui s'applique aux composants. Et avec le code que vous voyez à gauche, en fait, on peut utiliser notre composant comme à droite ici, avec le nom de la balise que j'ai défini. Donc, MyButton. Et ça, on peut le mettre, en fait, sur n'importe quelle page HTML, n'importe quel framework. Ça va fonctionner. Donc, c'est plutôt pratique. Ça répond bien aux besoins qu'on avait juste avant, qui étaient de mutualiser, d'avoir des composants utilisables sur plusieurs frameworks. Donc, ça tombe plutôt bien. Alors après, tout n'est pas parfait. Forcément, il y a des inconvénients. Un inconvénient avec les Web Components, c'est qu'en fait, les frameworks comme Vue ou Angular, ils fournisent des utilitaires de ce genre-là. Donc là, j'ai prévu, mais c'est pareil pour Angular. On a donc ici la directive Vmodel qui va permettre de faire un double binding entre la balise HTML et la donnée JavaScript. Donc, si l'un change, l'autre va être synchronisé. Donc, double binding. Et ça, ça marche parce que le framework Vue ou Angular, en fait, ils connaissent la balise input. Donc, ils savent quel va être l'attribut ACT dans un sens et quel événement écouté dans l'autre sens. Et du coup, là, si je rajoute un type checkbox, c'est pas le même attribut, c'est pas le même événement, mais pourtant, ça marche toujours parce que Vue connaît le composant, la balise input et tout ce qu'il faut. Donc, vous voyez où je veux en venir, peut-être, c'est que si je fais mon propre input, MyInput, je ne peux plus utiliser le Vmodel parce que les frameworks ne connaissent pas ça, ne savent pas ce que c'est MyInput. Donc, on va être obligé d'utiliser la version longue, ça, c'est la version longue de ça, pour faire la même chose. Donc, évidemment, si vous demandez à des développeurs Vue ou Angular de faire ça, ils ne vont pas être contents. Donc, ça, c'est le gros point noir qui fait qu'on ne peut pas utiliser directement les Web Components. Enfin, techniquement, on peut, mais, voilà, compliqué. Donc, plus précisément, ce qu'on a chez Groupama, ça, c'est l'architecture finale, en fait, on a toujours notre base de Web Components, mais par-dessus, on va avoir une librairie par framework. Et en fait, ça, ça va être des composants qui sont passe-plat, qui vont être vides, c'est juste, voilà, des proxys sur les Web Components et qui vont permettre, justement, d'utiliser les raccourcis, le V-model ou le NG-model en Angular. Donc, on a, finalement, trois librairies à utiliser. Enfin, deux, selon le traitement, qui vont permettre d'utiliser, finalement, les Web Components presque comme si c'était des composants Vue ou Angular. Voilà. Alors, je vais ouvrir une petite parenthèse ici pour dire que ça, c'est la solution qu'on a chez Groupama. C'est bien sûr pas la seule et selon les cas, c'est pas forcément, je pense, la meilleure. Je vais développer un tout petit peu. C'est vrai que là, je vous ai dit que c'est bien pratique d'avoir ces proxys-là. Il y a quand même des inconvénients. Des fois, en fait, on va avoir une petite friction qui reste, notamment, je rentre pas dans le détail, mais les slots nommés en vue ou question de performance, si on veut faire du SSG, SSR. Peut-être que ça marche avec les Web Components, mais voilà, c'est peut-être pas très simple. Donc, en fait, je pense que si on a beaucoup de temps et beaucoup d'argent, et une autre solution qui est possible, c'est d'avoir, au lieu de cette base de Web Components, là, on peut avoir une base en CSS, juste du CSS. Donc, on remplace cette couche-là, Web Components, par une couche CSS qui va contenir un ou plusieurs packages NPM avec les fichiers de thème, les polices, les design tokens et compagnie, en fait, tout ce qu'on peut faire juste avec du CSS. On peut mettre même le code CSS des composants. Et ensuite, par-dessus, là, on aura des composants Angular et des composants Vue, qui ne sont pas juste des pass-plas. Là, on va vraiment tout implémenter dans la langue du framework en utilisant la base de CSS. Ça, c'est l'autre solution, l'alternative à ce qu'on a ici. Et je pense qu'il y a beaucoup moins de friction quand on consomme ces composants-là. Ça peut marcher beaucoup plus facilement en SSR, SSG et compagnie. Donc voilà, c'est forcément plus coûteux parce qu'on va avoir plus de travail, quoi. Mais voilà, je pense que c'est plus performant et compagnie. Donc, je ferme cette parenthèse. Chez Groupama, on n'avait pas ces besoins de SSR, SSG, la performance n'était pas critique. Donc, je pense que ça, c'est un bon compromis. Alors, avantages et inconvénients de cette solution par rapport à ce qu'on avait avant, c'est-à-dire les librairies externes. Donc, premier avantage, c'est que, comme je vous l'ai dit, c'est une solution universelle qu'on va pouvoir utiliser sur n'importe quel projet web. Donc, le design system, là, on peut même le mettre. J'ai eu des mires de connexion, donc deux champs de formulaire. On n'a pas besoin de mettre un framework pour ça. Donc, il peut utiliser le design system sur du vanilla JS. Et puis, au pire des cas, si, par exemple, on fait du React, ce n'est pas supporté par le design system, mais ça marche quand même. Il y aura peut-être un petit peu de friction, je ne sais pas, je n'ai pas essayé. Mais dans tous les cas, ça doit être au moins utilisable. Deuxième avantage, moins de charge d'intégration CSS côté projet, forcément, parce que le plus gros est dans les composants. Alors là, par contre, il faut faire attention de ne pas prendre un raccourci qu'on prend souvent, qui est de penser que si on a un design system avec des composants, sur les projets, on n'aura plus besoin d'avoir des compétences en CSS, de développeurs CSS. Ça, ce n'est pas vrai pour au moins deux raisons. La première, c'est qu'on aura beau fournir des petits composants unitaires, il faut forcément les assembler pour faire des applications. Et rien que ça, des fois, selon le layout, ça peut être pas si simple. Donc, il faut quand même un minimum de compétences en CSS sur les projets. Et la deuxième raison, c'est qu'il n'y aura jamais tous les composants dont on a besoin dans le design system, du moins dans notre contexte là, parce que le design system va avoir des composants utilisables sur au moins plusieurs projets, sinon ce n'est pas intéressant. Et donc, sur un projet qui a besoin, un besoin très précis, un petit composant graphique qui n'est pas utilisable ailleurs, ils vont devoir le faire eux-mêmes. Donc, deux raisons pour lesquelles il ne faut pas croire que si il y a un design system, il n'y a plus besoin de CSS sur le projet. Après, bon, quand même, on va dire que l'intégration des écrans, des maquettes est plus rapide, parce que finalement, on a notre librairie de composants qui est censée être déjà correspondre aux maquettes, parce que le design system, dans le code, c'est l'implémentation de ce qu'il y a sur Figma, donc il y a juste à importer les composants. Donc voilà, finalement, ça doit être plutôt bon. Avantages côté design, cette fois, alors, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, avec les bons et les mauvais côtés, parce que le designer peut être créatif. Mais finalement, moi, je pense que c'est le plus important des avantages, de mon point de vue, parce que les avantages techniques, là, finalement, c'est quoi ? C'est qu'on va gagner du temps et de l'argent, en résumé. Alors que l'avantage côté design, ici, c'est que si les designers ne sont pas contraints par les librairies qui peuvent faire ce qu'ils veulent, ça veut dire qu'ils vont pouvoir faire des applications qui répondent mieux aux besoins clients, parce que peut-être qu'il y a un besoin très spécifique de l'UI. Et donc voilà, mieux répondre aux besoins clients, j'ai envie de croire que c'est pour ça qu'on fait notre boulot et pas juste aller plus vite et faire des sous. Donc voilà, petit aparté, mais pour moi, un avantage très important. Et puis en fait, pour eux aussi, ça va être plus facile et plus rapide de faire les maquettes, parce qu'ils ont aussi leur librairie de composants sur Figma, donc ils vont aller piocher dedans pour faire les maquettes. Alors, je parle des inconvénients parce que, bien sûr, il y en a aussi. L'inconvénient de cette solution design system en web component, c'est que forcément, au début, du moins, ça va être moins complet que ce qu'on peut trouver ailleurs. Je parlais de PrimeNG, Beautify, et ça, ça revenait souvent, finalement, des développeurs. Il y a beaucoup de développeurs vus qui venaient de Beautify et qui disaient, apparemment, sur Beautify, ils ont des gros tableaux, on peut faire un peu ce qu'on veut dessus. Et forcément, sur le design system, on pouvait faire moins de choses. Et donc, voilà, il faut composer avec ça. On n'a pas le problème quand on crée une application, c'est-à-dire quand les designers créent une maquette, parce que les designers créent les maquettes d'après le design system. Ils ne sont pas censés inventer des trucs, mais voilà, c'est beaucoup plus compliqué quand on a de la migration d'un projet existant vers le design system. Un autre inconvénient qui est un peu lié, c'est que, vu que le design system est plus jeune que ce qu'on trouve ailleurs, il y aura plus de bugs, forcément, surtout au début, parce qu'en fait, plus le produit est jeune, plus on aura de bugs et surtout des bugs importants, des trucs bien gênants. Donc, voilà, peut-être que maintenant, c'est un peu moins vrai, parce que ces deux inconvénients tendent à se résorber avec le temps, finalement, avec la maturité du produit. Donc, voilà, peut-être que maintenant, c'est un peu moins gênant. Ce qui n'est pas le cas du troisième inconvénient que j'ai mis ici. Lui, il ne va pas se résorber avec le temps, ce qui est que la stack technique est plus compliquée que si on a une hiperie de composants externes. Parce que c'est vrai que finalement, ce qu'on a, c'est qu'on a une base en web components, par-dessus, on a des proxys, et par-dessus encore, on a le code des applications. Et du coup, assez souvent, quand j'avais des développeurs qui venaient me voir en disant il y avait un bug sur leur appli, ils n'étaient pas sûrs en fait d'où ça vient. Est-ce que c'est leur code à eux ? Est-ce que c'est le proxy de milieu ? Est-ce que c'est web components ? Déjà, bon, ils ne connaissaient pas trop le fonctionnement des web components. Donc, voilà, finalement, ce n'était pas évident. Et donc, pour les développeurs qui connaissent qu'une bonne partie de notre boulot, c'est du débugage, quand ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes, c'est assez gênant. Donc ça, je pense que ça ne peut pas se corriger, mais il faut l'utiliser de documentation, peut-être de formation pour essayer que les utilisateurs soient plus à l'aise et qu'ils comprennent un petit peu mieux ce qu'ils font. Donc, voilà pour la solution technique. Pour l'implémentation, comment est-ce qu'on a fait ce design system en web components ? Alors, pour la partie web components, on a utilisé une librairie, qui s'appelle Stencil, qui est en fait, je ne sais pas si vous connaissez au moins deux noms, la librairie Ionic, vraiment qu'Ionic. Ionic, c'est un framework qui se permet de faire des applications mobiles cross-plateformes avec des technos web. Donc, en fait, derrière, c'est des web components et c'est Stencil. Et en fait, c'est les mêmes mainteneurs des librairies, Stencil et Ionic, qui fait que du coup, les mainteneurs de Stencil, ils ont cette problématique de faire un design system. Un design system en web components, utilisable sur plusieurs frameworks, bref, c'est comme nous. Donc, Stencil a tout l'outillage qui va bien pour faire des design system complets. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Alors, je reviens après sur les Ionic, on a un truc qui est vachement utile, qui est la génération des proxys, ce dont je vous parlais, les composants passe-plat. Parce que les composants passe-plat, ce n'est pas palpitant et on n'a pas trop de valeur ajoutée à écrire des composants passe-plat nous-mêmes. Et donc, Stencil peut les générer automatiquement à partir des web components, ce qui est quand même très pratique. Bon, il y a une feature, j'ai envie de dire marrant, mais je ne sais pas si c'est très vendeur. Les e-loading des composants, ça ce n'est pas du tree shaking au moment du build, c'est au runtime. En fait, ce que fait Stencil, c'est qu'il va builder des coquilles vides pour chaque web component. On met tout ça dans le bundle et quand on charge la page, on va instancier la coquille vide, qui elle-même va faire un import dynamique vers le vrai web component. Donc finalement, dans le bundle, on a tout un tas de coquilles vides et on va venir charger dynamiquement les vrais composants au runtime. Bon, je dis marrant parce que ça simplifie le bundle et tout ça, mais en termes de performance, comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas sûr que ça soit tip top. Mais voilà, nous, ça nous simplifiait la vie, on n'avait pas vraiment de problématique de performance, donc c'était plutôt un bon point. En plus de ça, dans Stencil, on a tout l'outillage pour faire des tests unitaires, test and to end des composants. C'est fait en TypeScript, JSX et SAS que personnellement, moi j'aime bien. Donc voilà, je ne sais pas si c'est un argument qui leur argument, mais je trouve que la DX était plutôt bien sur Stencil. Moi, j'aime bien faire des composants avec ça. Un petit bémol histoire de dire, il y a certains trucs sur Stencil qui étaient notés expérimental dans la doc. Notamment, en fait, ça, la génération des proxys Angular Revue, qui est quand même plutôt utile. Et c'est vrai que j'ai eu des problèmes, des bugs assez importants sur les proxys Angular, où j'avais tous les composants, tous les événements imitent deux fois. C'est-à-dire qu'on clique sur une checkbox, il y a deux événements de change qui sont imits. Ça serait un bug dans la génération des proxys Angular. Donc voilà, ils mettent des trucs expérimentaux, alors c'est utilisé sur Ionic. Donc bon, des fois, c'était un peu inquiétant. Mais bon, globalement, on est plutôt satisfait de Stencil. Un petit exemple de code d'un composant Stencil. Donc on peut voir, c'est un peu un mix d'Angular et React. Angular dans le sens où on a une classe avec plein d'annotations, de façon Angular. Et React parce qu'on a une fonction Render qui va retourner du JSX. Après, c'est classique, on a des propriétés, des événements. Ça ressemble aux frameworks orientés composants que tout le monde connaît en JS. Donc ça, ça prend bien. Je vais vous parler rapidement d'alternatives. Je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que c'est des choses que je n'ai pas vraiment utilisées en prod. Je mentionne pour élargir un petit peu, mais je ne pourrais pas beaucoup aller dans le détail. Donc une alternative à Stencil, c'est Leet. Vous en avez peut-être entendu parler. Parce qu'en fait, dès qu'on parle de Web Component, en général, il y a Leet pas très loin derrière. C'est porté par Google, d'où un peu populaire. D'après le peu que j'ai pu voir, ils n'ont pas l'air aussi bien outillés pour faire des design systems entiers. Par exemple, la génération des proxys dont je parlais, la génération des proxys par Stencil, ce n'est pas encore sur Leet. Ou alors ça vient de sortir, je ne sais plus. C'était sur leur roadmap. Donc voilà, peut-être qu'il y a des choses qui sont un peu moins pratiques sur Leet pour faire des design systems entiers. Mais voilà, en tout cas, c'est peut-être même plus populaire que Stencil, donc je pense que c'est une alternative tout à fait viable. Une autre alternative que je pense moins viable, je cite juste parce que c'est possible, mais je ne vois pas dans quel cas je le conseillerais. En fait, les frameworks comme Vue ou Angular, ils permettent de générer des Web Components à partir de composants Vue ou Angular. Ce qui fait que techniquement, il serait possible de faire, par exemple, un DNS system en Angular. Si on ne veut pas trop se mouiller, on n'est pas sûr de partir sur des Web Components, ça serait possible de faire un DNS system en Angular. Et si un jour, on a besoin de l'utiliser sur un projet Vue, on exporte tout en Web Component et on l'utilise sur le projet Vue. C'est possible, mais ce n'est juste pas fait pour, il n'y a pas d'outillage. Donc voilà, c'est pour ça que je ne conseille pas trop. Scalabilité, pareil. Et puis si un jour, je ne sais pas, je dis ça au hasard, si un jour on veut arrêter Angular pour passer à Vue ou autre chose, on sera bien embêté avec tout notre DNS system qui est fait en Angular. Mais bon, c'est toujours intéressant à connaître. Tout à l'heure, on parlait de micro front-end. Si on comprend mal, justement, il y a des projets qui étaient faits en Angular. Ils ont exporté tous leurs projets en Web Component pour le mettre sur un autre projet. De toute façon, micro front-end, cette fois, ce n'était pas un DNS system. Mais voilà, c'est toujours intéressant de savoir qu'on peut faire ça. Pour finir, sur l'implémentation, donc ça, c'est la technique qu'on a utilisée. Vous avez sûrement déjà entendu parler du design atomique. En fait, je ne vois pas trop comment faire autrement, finalement. C'est juste utiliser des trucs petits pour faire des éléments plus grands. Donc, on va partir des atomes. Ce qui est tout à gauche, là. Atome, étymologiquement, ça vient du grec atomos, qui veut dire insécable. C'est-à-dire qu'il n'est pas plus petit. C'était avant qu'on progresse en science. Bref. Donc, en fait, une couleur, par exemple, on ne peut pas la découper. Enfin, ça n'aurait pas de sens de prendre une dimension d'une couleur. Donc, on va dire que c'est un atome. Pareil pour les typographies, les icônes. Et après, on va composer ça pour faire des boutons. Là, on a couleur, typographie, icônes, ça fait un bouton, etc. On compose pour faire des trucs plus grands. Je crois qu'on s'était arrêté au template. Je ne sais plus si on avait dans le Vision System. On peut utiliser des web components pour faire typiquement ça. On pourrait imaginer un composant avec des slots pour dire le contenu principal, les sidebars, le header. On peut imaginer faire un composant pour ça. Ce qui va, mine de rien, faciliter l'intégration. Parce que si on veut faire ça, différents breakpoints, un truc responsif, ça, ce n'est pas si évident. Donc, on peut imaginer mettre des templates dans le Vision System. Et moi, je crois qu'on est allé encore plus loin. Comme je vous le disais, ils ont plein de projets chez Groupama. Et il y en a plein qui font à peu près la même chose. Ils ont le même layout, le même flux de données, etc. Donc, en fait, moi, j'avais fait un repo avec un template de projet. Et du coup, ils pouvaient cloner ce repo et ils avaient un nouveau projet. Donc, c'est un peu ça, mes versions encore plus gros. Donc, on peut aller très loin et faire une vraie usine logicielle avec un Vision System. Un petit mot sur l'organisation. Comment est-ce qu'on a communiqué entre les différents projets ? Donc là, j'ai mis un exemple. Un projet consommateur pour Design System et l'équipe Design System. Donc, on a deux équipes. Et dans chacune de ces équipes, on a des designers et des développeurs. Donc là, je vais vous parler du workflow, en fait, depuis l'expression du besoin sur un projet jusqu'à la livraison finale des composants. Donc, tout part de l'expression du besoin sur un projet. Voilà, ils vont nous dire, ça part des designers en général. Ils vont nous dire, on a besoin de tel composant pour faire telle chose. Donc, à partir de ça, le designer côté Design System va recueillir le besoin, faire un petit peu des specs, specs détaillés du composant, les différents états, etc. Ça, ça va être fait dans la librairie Figma. Donc, le designer va créer le composant, mettre dans sa librairie Figma. Et le designer va écrire aussi la documentation fonctionnelle. Ça, c'est une documentation à destination des autres designers pour leur dire comment utiliser le composant. Et c'est ça, en fait, la différence entre un Design System et une librairie de composants. C'est-à-dire, on va leur expliquer qu'est-ce qu'il faut en faire, comment on les utilise, ces composants. Donc, par exemple, si on a, je dis n'importe quoi, une modale avec des boutons en bas, on va dire, le bouton principal, on le met en bleu, le bouton à côté, on le met en blanc. Il y a un espace de temps entre les deux. C'est ce genre de spécifications qu'il y a dans la documentation fonctionnelle. Donc, à destination des designers. Une fois que tout ça, c'est fait, il y a le développement qui intervient. Donc là, j'ai mis double flèche parce que, bien sûr, discussion entre les deux. On va peut-être se poser la question de, est-ce que c'est faisable ce que vous nous avez fait ? Donc, discussion entre développeurs et designers. On va implémenter le composant en Stencil et Company, ce dont je vous ai parlé avant. Documentation technique du composant, cette fois à destination des développeurs qui vont l'utiliser. Donc, pour ça, on a utilisé Storybook, le classique pour faire de la documentation technique. On avait en fait trois Storybook parce que, vu que les web components sont utilisés, enfin, on a les proxys du coup. Donc, les web components utilisables en Angular, en Vue ou en Vanilla.js, ce ne sont pas les mêmes codes, ce n'est pas la même façon de l'installer. Donc, ce ne sont pas les mêmes documentations tout simplement. Donc, on avait trois Storybook. Une fois que ça c'est fait, on a terminé côté design system. On a d'un côté les designers qui vont pouvoir faire leur maquette en important la librairie Figma. Et les développeurs qui vont mettre à jour le package design system et vont pouvoir utiliser le composant dans leur application. Donc, j'ai mis les deux flèches en même temps. Idéalement, c'est bien que ça s'arrive avant ça. Ça, c'est la théorie. J'ai déjà vu dans un sprint des devs qui avaient un US d'intégration et je pense qu'on en mettait plutôt par là. Il y a la théorie et la pratique. Donc, côté outillage, ça se passe comme ça. Je vous en avais déjà parlé. Donc, tout le design se fait côté Figma. Documentation fonctionnelle, c'est Zero-Hight. C'est pareil, très utilisé, connu, je pense, des designers pour la documentation fonctionnelle. Côté technique, on a du Stencil pour les Web Components, AngularVue et Storybook pour la documentation. Donc, ici, j'ai pris l'exemple d'un projet Angular, ça pourrait être pareil en vue. Je voudrais attirer votre attention sur une chose, c'est qu'il y a deux colonnes, c'est-à-dire deux équipes différentes. Ça, c'est important parce que c'est deux équipes qui n'ont pas les mêmes rôles et donc qui ne vont pas avoir les mêmes problématiques. C'est important qu'il y ait deux équipes. Souvent, on se dit qu'on va donner le design system comme side project à une autre équipe qui est sur un projet. Je pense qu'il faut éviter si on peut. Donc, il y a plusieurs raisons. Il y a une première différence, c'est que, déjà, pour commencer, j'ai dit qu'elles n'ont pas le même rôle, ces deux équipes. En fait, le boulot du projet, ça va être de créer un produit, une application qui va répondre à un besoin d'utilisateurs. Utilisateurs qui, a priori, ils attendent. Ils aimeraient bien qu'on développe le plus vite possible. On va essayer de ne pas perdre trop de temps, de développer nos features le plus vite possible. Et le boulot du design system, à droite, c'est aussi de faire un produit, mais cette fois pour répondre à plein de besoins de plein de gens différents. Donc, ce ne sont pas du tout les mêmes questions qu'on va se poser. La première différence, elle va se situer au niveau de cette flèche ici. La première, qui est, en fait, quand les projets ont un besoin d'un composant, on va toujours se poser la question, côté design system, est-ce que ce besoin, ce composant, on pourra le réutiliser ailleurs ? C'est super important parce que si, oui, on peut l'utiliser ailleurs, il est suffisamment générique, on va l'intégrer. Et sinon, si c'est trop spécifique à ce projet, on va leur dire, débrouillez-vous. Avec la forme, mais ça, je ne sais pas faire. Donc voilà, d'où le besoin de CSS côté projet. La deuxième différence, et pour ça, je vais prendre un exemple, c'est quelque chose, je pense qu'on a du mal à réaliser tant qu'on n'a pas mouillé dedans. C'est que la façon de développer les composants ne va pas être la même non plus. Pour ça, j'ai un exemple. Si on se met sur un projet, un projet X ou Y, on nous demande un beau jour de faire cette magnifique modale. Donc on a un panneau assez simple, on a du texte centré, on a une petite croix pour la fermer. Ce qu'on veut faire sur le projet, comme je disais, c'est aller vite. C'est simple et plus efficace. Donc là, je vois que tout est centré. Tiens, je vais mettre du style sur toute la modale pour centrer le texte, un petit texte line center sur la modale. Peut-être qu'un mois après, on va avoir un autre besoin, une autre modale. Cette fois, on a deux boutons en bas. On a plus la croix pour fermer, pour forcer et cliquer ici. On voit qu'il a plus aligné le texte. Ce qu'on va faire sur les projets, on va retirer le bout de CSS qu'il y avait sur la modale pour le mettre que sur le site. Si on fait ça sur le design system, on a cassé toutes les modales de tous les projets qu'utilise le design system. Parce que, bah oui, avant c'était centré, maintenant ça ne l'est plus. C'est les breaking changes. Ça va vite en CSS, les breaking changes. Donc, il faut faire très attention à tout ce qu'on fait quand on développe un composant dans le design system. J'ai pris un autre exemple, histoire de finir, peut-être encore une autre modale. Cette fois-ci, il n'y a plus de boutons, c'est juste un truc qui s'affiche et qui disparaît. Donc encore une fois, en fait, sur les projets, on peut se permettre de modifier le code des composants au fur et à mesure. On peut même tout refaire si on a envie. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas casser l'affichage. Il ne faut pas que les utilisateurs voient une différence. Côté design system, bah comme je vous disais, ça va être complètement différent. Le but, c'est de composer avec ses différents besoins et de faire, bah, alors peut-être un composant, peut-être on va en faire plusieurs. Mais surtout, il va falloir qu'il s'adapte à tous ces besoins-là. Et comme je disais, le but, c'est d'éviter les breaking changes. Parce que, bah voilà, breaking change, pour faire bien, c'est de monter de version majeure. Et donc, vous savez ce que c'est, peut-être une des recettes sur tout le projet. Quand on a des dizaines de projets qui l'utilisent, il faut éviter de faire ça tous les quatre matins. Et ce qui est à la fois difficile, mais aussi intéressant, c'est que peut-être que ces deux besoins-là, on n'en aura pas besoin dans l'immédiat, en fait, dans la version 1 du composant. Peut-être qu'on ne voudra faire que ça. Mais toute la complexité dans le design system, c'est qu'il ne faut pas se fermer les portes, en fait. Il faut développer un composant en se disant, peut-être plus tard on va faire ça, mais on ne va pas le faire maintenant parce que, voilà, pas le temps. Donc, il faut développer du... Enfin, finalement, c'est juste faire gaffe à comment on implémente, quoi. Donc, il faut faire des composants pour se dire, peut-être plus tard on aura ce besoin. Donc, comment on pourra le faire évoluer plus tard sans tout casser ? Et là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, ça, c'est aussi une bonne manière de faire sur un projet, finalement. Sur un projet, comme je disais, on ne s'en occupe pas trop parce que ce n'est pas grave. Mais finalement, si on faisait ça partout, ce ne serait pas plus mal. Alors, pour finir sur l'organisation, je vous ai parlé de la documentation en storybook. La documentation, ça, c'est super important parce que c'est ce qui va permettre de passer à l'échelle, en fait. Voilà, je vous ai donné une idée du nombre d'utilisateurs du design system. Si à chaque nouvel utilisateur qui arrive, ils ont besoin de pinguer les mainteneurs pour leur dire comment on l'installe, ça ne peut pas marcher. Donc, la documentation, elle est censée être exhaustive et elle contient tout ce dont il y a besoin pour installer le design system, le configurer, faire la thématisation. Et ensuite, on a la documentation de chaque composant. Un peu petit, mais voilà. Pour chaque composant, on a la description de toutes ses propriétés, la description de ce que fait la propriété, les valeurs possibles, les valeurs par défaut. En dessous, là, ce n'est pas scrollable, mais on a des exemples d'utilisation des composants. Et donc, avec des éléments de code, forcément. Et donc là, les développeurs, les utilisateurs vont pouvoir, dans l'idéal, comprendre les exemples pour le refaire chez eux. En pratique, copier-coller sur leur projet. Mais voilà, l'idée, c'est qu'ils aient tout ce qu'il faut pour comprendre les composants. Et donc voilà, pour finir sur la communication, comment ça se passait, c'est qu'on avait ce genre de diagramme dans lequel on mettait pour chaque composant, quand est-ce qu'on commence, quand est-ce qu'on pense terminer. Encore une fois, estimation. Et donc, on disait, voilà, dans tel release, ils sauront à peu près quels composants ils auront. C'est comme ça qu'on s'organisait avec les différents projets. Voilà, donc pour finir, un petit récapitulatif de ce que je vous ai raconté. Côté technique, donc, nous avons la base en Web Components. On pourrait, comme je vous disais, peut-être swiper avec une base en CSS. Par-dessus, on a les proxys composants passe-plat, ambula-révue. Et encore par-dessus, la documentation. Donc, trois documentations, comme je vous disais, pour chacun des frameworks. Ce qui fait que les projets, finalement, en fonction de leurs frameworks, ils vont aller regarder une documentation. Côté design, c'est un peu plus simple. On a donc Figma pour les maquettes et compagnie. Et Zero-White pour la documentation fonctionnelle. Donc, l'explication de comment on va agencer et utiliser les composants. Donc, si vous avez envie de creuser un petit peu plus, peut-être que vous avez besoin de faire un design-system ou autre. Je ne peux pas vous rediriger vers le code du design-system Groupama, ce qui n'est pas public. Par contre, je peux vous diriger vers deux autres projets. Pour commencer, on a Ionic, qui utilise la même stack technique. Peut-être l'inverse. On utilise la même stack que Ionic. Mais donc, c'est pareil. Ils ont une base de Web Components. Et par-dessus, les proxys Angular Vue React. Je ne sais plus ce qu'ils supportent comme framework. Donc, voilà. Vous pouvez regarder leur repo. Il est un peu compliqué. On a une version simplifiée. Mais globalement, dans l'idée, ça fait une bonne base de départ. Et la deuxième solution, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, en fait, c'est utilisé par le design-system de Decathlon, la version base CSS, là. Donc, je n'ai plus le schéma. Utilisé du CSS plutôt que Web Components. Donc, c'est utilisé par Vitamine, un petit nom du design-system Decathlon, qu'ils ont open sourcés il y a quelques mois, qu'ils visitent sur GitHub, ou Decathlon.design. Et que je trouve plutôt bien fait, plutôt intéressant. Donc, pareil, c'est une alternative, si ça vous intéresse. Et voilà, pour les ressources, je vais vous laisser là-dessus. Je remets cette image parce que je la trouve super classe. C'est faite par notre designer. Et je vais laisser ça pour les questions, si vous en avez. Et voilà, c'est tout. Je vous remercie. Merci. Alors, je ne me souviens plus, il y a peut-être un... Stencil, c'est vraiment ce qu'il est utilisé pour générer les Web Components, pour écrire et générer les Web Components. Storybook, c'est pour la documentation. C'est vraiment de la documentation, ça ne fait rien d'autre. Ou peut-être des trucs annexes, mais ce n'est pas les mêmes buts, en fait. On a Stencil pour les Web Components. Storybook pour la documentation. Storybook, on peut l'utiliser avec plein d'autres trucs. Angular, vue... Maintenant, ça ne fait pas la même chose. Par contre, tu parlais de documentation. Peut-être que Stencil inclut un petit moyen de faire de la documentation, je ne me souviens plus. Mais en tout cas, ça ne doit pas être aussi complet que Storybook. C'est un bon combo, quoi. ... ... ... ... ... ... ... j'ai oublié de répéter la première question pour enregistrement je crois comment ça se passe pour les espaces ou les autres design token qui sont faits côté design comment est-ce qu'on impose ça côté code en fait les espaces tout comme les autres design token en fait ça fait partie du thème donc on avait les différents espaces dans le thème qui peut être customisable mais on a des variables css à la base le thème c'est des variables css donc les espaces étaient définis par les variables css et donc sur les maquettes ils utilisaient étaient contraints d'utiliser les espaces qu'ils avaient fixés donc sur figma alors je sais pas s'ils ont trouvé un plugin ou quoi malheureusement on peut pas voir le nom des espaces par exemple tu fais espaces 1 2 3 4 5 6 ça on peut pas le voir sur figma dont tu avais les valeurs 8 12 compagnie donc là les designers ils devaient se forcer en fait à utiliser ces espaces là 8 12 16 etc et ensuite les développeurs quand ils intègrent les maquettes ils regardent à quoi ça correspond pas trop violent en termes on s'habitue vite quoi mais du coup il devait utiliser les variables css qui correspondent aux espaces qu'ils voyaient sur sur les maquettes donc pour ça on avait nous on a fourni des utilitaires des mixings ou fonctions sas pour parce que c'est un peu long à la longue les variables css donc on avait des utilitaires que les développeurs pouvaient utiliser pareil pour les couleurs du thème le primary et compagnie c'est tout et des utilitaires sas qu'ils utilisaient voilà pour implémenter les maquettes alors les tests oui bien sûr on a fait des tests alors il ya plusieurs niveaux effectivement comme tu dis il ya l'outillage de texte qui est intégré dans stencil donc pour faire des tests unitaires et des tests end to end sur chacun des composants donc unitaires c'est plus un geste et peut-être un autre truc par dessus end to end ça devait être du peu pétillé la différence c'est que dans un test end to end on pouvait avoir plusieurs web components donc voilà typiquement une modale en fait on va tester toute une modale donc ça c'est un niveau juste des web components et après côté proxy bah finalement c'est des composants vues ou angulaire tu peux tester avec le framework du test angulaire ou vu comme tu feras avec un autre composant donc on a peut-être j'avoue un peu moins de composants sur les un peu moins de tests sur les proxys tout ce qu'on testait c'était de vérifier justement que le double mining se faisait bien et le but des proxys à la base de les modèles ng model donc on avait juste quelques tests pour vérifier que le banine se faisait bien Ok, j'ai encore oublié de répéter la question, je vais faire une sur deux. Où est-ce qu'on met la limite entre ce qu'on met dans le design système et ce qu'on implémente côté projet, c'est un peu ça la question. Ce qu'on met dans le design système, c'était dans tous les cas la responsabilité de l'équipe design system. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada